et la longueur d'onde de ce photon. Pour ce faire, nous allons appliquer la relation de Planck qui va relier l'énergie du photon à sa fréquence. Laquelle fréquence peut s'exprimer en fonction de la longueur d'onde ? nu égale c sur lambda. Donc là, vous tirez lambda tout simplement de cette formule. Donc lambda, ce sera hc sur e. Et il suffit de remplacer par les valeurs numériques pour obtenir la valeur de lambda. Donc, si je fais l'application numérique, je vais mettre un trait un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre dessus. Donc ça fait 6,62, 10 moins 34 joules secondes qui est la constante de Planck fois 3,10 puissance 8 mètres par seconde qui est la constante de la vitesse de la lumière dans l'huile divisé par e qui est égal à 50 kilos électron-volts. Donc 50 kilos, c'est 10 puissance 3. Et l'électron-volts en joules, c'est 1,6, 10 moins 19 joules. Si vous simplifiez les unités, donc les joules avec les joules, les secondes avec les secondes, il vous reste des mètres. Donc lambda sera exprimé en mètres. Alors je vais prendre un peu d'espace. Donc lambda égale, si vous faites tout le calcul ici, vous allez trouver 2,49, 2,49, 10 puissance, moins 11 mètres. Alors cette valeur, si on va essayer de regarder dans quel intervalle se situe cette valeur, donc vous voyez bien que pour les rayons X, donc les rayons X, ils ont leur longueur d'onde comprise entre 10 moins 12 mètres et 10 moins 8 mètres. Donc ce qui veut dire que cette longueur d'onde là, 2,49, 10 moins 11, est bien comprise dans cet intervalle. Donc il s'agit bien d'un photon X. Donc le photon est un photon X. Et on aura terminé de répondre à la deuxième question. On passe directement à la troisième question. Qu'est-ce qu'elle dit la troisième question ? La troisième question, elle vous dit que la loi d'absorption des photons X par un matériau est I égale I0 exponentielle moins KL, indiqué ce que représentent I0, K et L. Alors, dans cette relation, donc I égale I0 exponentielle moins KL, qui est la relation d'absorption d'un rayonnement X par un matériau, donc on nous demande de dire ce que c'est que I0. I0, bien c'est l'intensité d'intensité de départ, c'est-à-dire initiale. Et ensuite, on nous demande de dire ce que représente K. Eh bien, K est ce qu'on appelle la coefficient d'absorption linéaire. Parfois, vous trouvez la coefficient d'absorption massique, mais dans ce cas-là, c'est linéaire parce que L est exprimée en mètres, c'est-à-dire en longueur. Et L, donc c'est le chemin qui sera traversé traversé par le rayonnement dans le matériau. Alors, tant que nous avons défini I0KL, ben I, si vous voulez, I, ce sera l'intensité transmise, je vais la rajouter ici. Donc, c'est ça, l'intensité transmise après absorption. Après absorption. Voilà. Donc, ceci termine la réponse à la troisième question. La quatrième question. Pour le plan, le K vaut 7910 mètres moins 1. Dans ces conditions, l'épaisseur de la plaque de plan de 1 millimètre et l'intensité du faisceau incident est I0 égale 100 watts mètre carré par mètre carré, c'est-à-dire calculer I. Donc, on va calculer I en appliquant la formule. Donc, quatrièmement, I égale I0, c'est 100 watts mètre carré, mètre moins 2, 1 moins 2, c'est-à-dire par mètre carré, fois exponentielle. L'exponentielle, l'exponentielle d'un nombre, donc, c'est l'exponentielle de moins K, c'est 7910 mètres moins 1, que multiplie 10 moins 3, c'est-à-dire 1 millimètre en mètre, c'est 10 moins 3 mètres. Donc, mètre moins 1 mètre, donc, ça devient 100 dimensions. Donc, c'est l'exponentielle d'un nombre, c'est bien, c'est juste, c'est bon. Donc, si je refais le calcul, donc, l'unité sera des watts mètre carré, donc, watts m moins 2, et la valeur, eh bien, on trouve 3,7 par 10 moins 2. Vous voyez bien que l'intensité transmise est très très faible par rapport à l'intensité initiale qui est de 100 watts par mètre carré. Donc, vous voyez, là, c'est un plan, c'est le matériel du plan, donc, il a pratiquement tout absorbé, même avec 1 millimètre de plan, vous voyez qu'on absorbe pratiquement la totalité du photon. On ne laisse passer qu'une faible intensité, donc, une faible quantité du photon, si vous voulez. Voilà, ceci termine, donc, cet exercice. À la prochaine.